Une cliente chez moi ici qui est venue faire l'achat de son chéri. Donc elle a essayé les t-shirts, elle m'a dit que c'est pas sa taille, mais son chéri a peu près la même forme avec moi. J'ai dit d'accord, donc elle a essayé les t-shirts, elle a pris trois t-shirts. Donc elle m'a dit de laisser mon numéro. Au fur et à mesure que j'ai fait des statuts, elle a mon numéro, elle va voir, au fur et à mesure qu'elle va faire ce choix de son chéri, elle dirait un peu, un peu. Et ainsi de suite, vous voyez comment elle a eu mon numéro, moi j'ai eu son numéro. Donc on cause de temps en temps, soyez mes saluts, les jeunes coucous, ils répondent, ils répondent. Bon, un jour elle m'a appelé que non, que elle a eu Pougon ici, elle veut me croiser. Elle dit mais c'est pour quoi ? Elle dit non, juste pour croiser, c'est pour me juste causer. Elle dit d'accord, compris. Donc on s'est croisés au Kenya, on s'est assis dans un petit coin, causé, chic, chic. Elle dit mais tu as venu me voir, c'était pour quoi ? Elle dit non, qu'elle était des passages. Donc elle m'a appelé pour me voir, causer juste un peu. Donc un jour elle m'a écrit, elle dit tu es où ? Elle dit c'est à la maison, à 23h. Elle dit boy, c'est la cibouresse, viens me chercher. Elle dit non, elle a eu un petit souci, elle a quitté en voyage. Mais quand il regarde son aspect, il n'y a pas de bagage, c'est un petit sac simple. Elle dit d'accord, ok. Elle dit laisse tomber, on ne peut pas tout expliquer, allons chez toi. Elle dit mais moi je vis chez mes parents. J'ai fait, c'est un jeu, j'ai joué, je vis chez mes parents. Elle dit ah, il n'y a pas hôtel tout précis. Du moment, on a trouvé hôtel pour elle, elle a pris sa chambre, elle a payé. On s'est assis dans un petit coin, il dit qu'à une heure, elle est rentrée. Moi je suis rentrée, elle m'a appelé, je lui dis moi je suis à la maison. Il dit mais viens, reste près de moi, jusqu'à la journée. Il dit, hum, toi tu n'es pas mariée. Elle dit non, laisse ton papa parler ça. Pour l'instant, on va parler de nous deux. Non, moi je ne peux pas arriver là-bas. Jusqu'à deux heures, elle m'a appelé. Elle dit mais, tu as quel problème ? Tu as eu un problème, tu as quitté un voyage, non ? Moi je dis, je sais qu'elle pouvait faire ce qu'elle a là. Elle dit non, moi je suis venu, je suis auprès d'elle. Qu'elle parle de mieux, c'est dont elle là. Appelle si, appelle. Moi je suis arrivé à deux heures et qu'elle a tapé la porte de l'hôtel, je me suis montée ici, je me suis couché à elle. Il y avait quatre heures, elle dit non, dis-moi-moi-moi-moi-moi. Elle dit non, pas-moi-moi-moi-moi-moi. Donc elle a essayé de faire d'une manière, moi je ne sais pas laquelle intention. C'était trop facile, elle me dit, peut-être qu'elle va me botter un coup, elle me dit, elle est violée. Donc moi je dis, elle vient, il m'a acheté de la nuit. Donc moi je suis descendu, je suis parti à la maison. Depuis là, elle m'appelle, elle me menace. Elle dit, elle va prendre mon numéro pour donner à la police pour dire que non, moi elle est violée. Elle dit, tu es quoi ? Elle dit, mais est-ce que tu es arrivé à faire tout ça là-même ? Le problème c'est quoi ? Elle dit non, elle est amoureuse, mais toi tu me connais où ? Elle dit, elle passe devant mon marasin, elle n'habite pas devant mon marasin. Elle m'a dit, mais tu n'es pas obligé de pervaser par tout ça là. Tu peux juste me voir, puis on causer, puis ça. Voilà. Jimmy, le cas d'Oumar. Le cas d'Oumar. Alors, le cas d'Oumar vient me conforter dans ma position. Selon laquelle, pour que moi je parle de harcèlement, il faut qu'il y ait eu assiduité dans l'action. Il faut qu'il y ait eu de la continuité. Mais, tant que la dame en question s'était arrêtée à dire à Oumar, viens me voir, et que les deux s'asseillent pour partager un pot, elle est en train de lui faire une approche. Ce qu'on appelle TAP. La technique d'approche. La technique d'approche. C'est ça, la femme l'a fait sur Oumar. Mais c'est à partir du moment où Oumar s'est sentie. Attends, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Parce qu'il ne veut plus. Parce qu'il a découvert les intentions de la dame, et il ne veut pas. Mais elle a commencé à user des stratagèmes pour l'obliger à entrer dans un système qui ne l'arrange pas. Je dis qu'à partir de cet instant, il y a harcèlement. Crépin, Oumar qui vient de voir, qui est parti dormir auprès de la femme. Je me dis qu'il y a des choses, ça se règle très vite. Dimanche qui va être bon, quand on voit son jeudi, on connaît. La femme, dès la première approche, quand elle te dit, tu n'es pas un enfant, lui quand il s'est là, il ferme la porte, il sait ce qu'il a fait pour lui à longtemps. Peut-être qu'après, il a pris peur. Passons-moi, je vais te dire, du mot où tu me dis, je suis avec le conseil pour tes saluts. Je ne réponds plus. Parce qu'on se dit qu'il y a des heures où on doit envoyer coucou. Quelqu'un t'envoie un coucou à une heure du matin. Après, je suis assis pour elle, tu vas la chercher. Vous prenez un pot ensemble. Oumar Mimnaka bien nous dit qu'au départ, il était d'accord. C'est à la fin, il s'est rendu compte que, attention, la femme là, elle devient trop insistante. Et dans cette mesure-là, Oumar nage en deux os. Parce qu'il n'y a pas de clarté dans son attitude. Dès le départ, si tu vois qu'elle te dévenue, toi, tu vas dormir, elle, à l'hôtel, vous, dessus le lit. À quatre heures, elle va te toucher. Le problème d'Oumar, il était rentré. Et il est revenu. Et il est retourné là-bas. Arrête, 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 Oumar. C'est ce qui s'est passé avec Oumar. Oumar s'est venu du départ. En psychologie, on parle du triangle dramatique, en fait. Dans le triangle dramatique, tu vois, tu as la victime, tu as le sauveur et le persécuteur. Oumar a voulu jouer le rôle du sauveur. En voulant aider, au-delà de ce qui est normal, une inconnue, Oumar s'est mis même en danger. Parce qu'il ne connaissait pas les véritables intentions de cette dame. Elle a commencé par juste prendre votre numéro, ensuite commenter les statuts. Elle est allée de manière progressive. Passée par le business. Elle est passée sur la base de son business pour le mettre en confiance. Mais quand la dame vous rappelle à une heure indue de la nuit, elle vous explique un scénario de voyage, elle vous invite ensuite à aller réserver un hôtel, elle vous invite ensuite à la rejoindre dans cet hôtel. Non, vous étiez, elle, d'abord à l'hôtel. À l'hôtel, mais non. D'un point. D'un point. Pour discuter. Vous l'avez laissée rentrer. Vous êtes rentrée chez vous. Oui. Et puis vous êtes revenu. Oumar, il a l'air de transport. Non, je pense que… Vous êtes en train de l'air de transport. C'est-à-dire que lui-même, il voulait revenir. Peut-être bien que là, tu vois, la difficulté se trouve à deux niveaux. Premier niveau, c'est un peu de naïveté de la part d'Oumar. Est-ce que Oumar est naïf ou Oumar, à un moment donné, se dit « il se passe quelque chose, mais j'ai peur ». On l'a entendu dire ça à la fin. Il avait peur que ce soit un petit scénario, quelque chose d'un coup monté. Si ce n'était pas le cas, Oumar serait passé à l'action. Bien sûr. Oumar, s'il te plaît. On ne l'aurait pas parlé en ce moment de harcèlement. Non, mais non, pas du tout. Oumar vient de nous parler de son expérience. On va faire un petit tour du table. OK. Chacun va raconter son expérience. Écoute, après, tu fais des émissions télé, tu es vu, tu es entendu, forcément. Et tu es frère. Après, ça devient délicat, tu vois, parce que tu vas susciter, je suis l'agente féminine et pas seulement, parfois même je suis l'agente masculine, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, tout est permis. On peut être des femmes ou des hommes. Ce que je veux dire, c'est que c'est général, tu vois. Ce n'est pas arrivé très souvent. Et je ne vais pas mettre mal à l'aise les personnes qui ont été dans ce contexte-là, parce qu'elles se reconnaîtront. Mais ça arrive. Bon, je te laisse. Votre expérience que vous avez vécue. Alors moi, c'était vraiment marquant. J'étais dans une période de ma vie où soit je trouvais un taf, soit je devais faire comme certains, être prise au soin par des hommes. Et j'ai choisi le taf. Donc le boulot que j'avais trouvé, c'était dans un restaurant. Je ne dis pas le nom, je ne dis pas l'endroit non plus. Et étant entrepreneur, je voulais faire quelque chose à côté pour continuer à avoir d'autres entrées à côté de mes business. Le monsieur, à l'embauche, déjà, il me donnait des signaux. « Ouais, avant de te rencontrer, j'ai rêvé qu'on a eu des gosses ensemble, des trucs comme ça. » Je lui ai dit « Mais vous avez rêvé de moi, vous m'avez vu où ? C'est la première fois que vous me voyez. » Il me dit « Non, on m'a envoyé ta photo pour le profil et tout. » Je lui ai dit « Ah, d'accord, OK. » Et puis, je me suis dit « Ça a lui passé. » Parce qu'on a toujours un petit espoir que ça va passer. Donc je me suis dit « Je ne vais pas perdre le boulot à cause de ces avances. » J'ai commencé à laisser trois mois, je pense. Et le matin, quand ça venait, en plein service, ça me fait la bise, mais ça ne fait pas la bise à tout le monde. Donc déjà, moi, j'étais mal à l'aise. Et un jour, il est venu me faire la bise et j'ai tourné la tête. J'ai dit « Non, je suis grippée. » Il m'envoie un message. Les cinq minutes qui suivent, il me dit « Tu es méchante. Tu t'es mal comportée avec moi. » Et tout ça. Donc, le fait que je ne... Je n'acceptais pas les avances. Ouais. Au lieu qu'ils me disent clairement « Je vais te virer », ils me donnaient déjà des signaux en me traitant bizarrement, en me parlant bizarrement. Et comme il y avait un hôtel aussi dans le même endroit, ils me disaient « Ah, s'il est tard, tu peux des fois dormir de temps en temps. » J'ai dit « Je suis une grande fille. Quand je sors, j'entre à quatre heures, j'entre chez moi. Donc, même s'il est tard ici, je vais toujours rentrer à la maison. Il n'y a pas de souci. » Et du jour au lendemain, un 24 décembre, j'ai démissionné. Parce que c'était de trop. J'avais besoin d'un petit... Vous voyez quand vous faites de la communication pour des restaurants où tous les trois mois, on utilise le digital aujourd'hui. et on ne fait plus que du bouche-à-oreille. Donc, je voulais un petit budget pour faire de la com' digitale tous les trois mois. Ça ne dépassait même pas 100 000 francs, ce que j'ai demandé. Et il m'a dit « Non, moi, je ne suis pas de cette époque-là. Je ne vois pas pourquoi je dois te remercier. » Donc, il me mettait déjà la vie dure pour que je ne puisse pas réaliser et atteindre les objectifs que je me limite au bouche-à-oreille alors que je peux utiliser. Bon, là, nous sommes dans l'émission des hommes. La seule question qu'il voulait te poser... C'était... Ouais. Toi-même, tu as déjà harcelé un gars. Moi, d'abord, je ne se drague pas. Comment je vais harceler ? Bon. C'est-à-dire ton méfant d'un gars. Et puis, il ne voulait pas. Un peu de technique d'approche et puis ça n'a pas... Non, non. Je n'ai jamais harcelé. Je n'ai jamais vraiment... Bon, technique d'approche, la seule technique peut-être qui peut te donner l'occasion de me draguer... Non, je ne veux pas de toi. La seule technique que je peux utiliser... Non, que tu as déjà utilisé. Que j'utilise, qui peut te donner l'occasion... Que tu as déjà utilisé. Oui, elle a compris. C'est ce que je veux venir. I'm coming, please. So, la seule technique que je peux donner opportunité, à quelqu'un de s'approcher de moi, c'est d'accepter ses rendez-vous, ses invitations, déjà. Dès que tu m'invites... Dès que lui, il n'a pas demandé rendez-vous. Dès que c'est toi qui dois initier tout ça. Non. Je parle de... As-tu déjà invité un homme ? Quelque part ? Oui. Une fois, oui. Oui, tu étais fin. Oui. Maintenant, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé comment ? Comme je vous dis, il y a les signaux. Au premier rendez-vous... Il n'a fini par tomber. Non, au premier rendez-vous. Il n'a jamais été harcelé. Au premier rendez-vous, après avoir discuté, je me suis rendu compte si ce n'était pas ce que je voulais. Ah, d'accord. Donc, j'ai coupé court. L'harcèlement, ça dépend... Ça dépend de comment on reçoit ça. J'ai coupé court. C'est comment on reçoit l'information, c'est ça ? Non. Est-ce que tu veux dire que si la personne qui te harcèle te plaît déjà, il n'y a plus harcèlement ? Il n'y a plus harcèlement. Quand tu montres la photo de la personne, elle dit que c'est celle-là qui te harcèle. Et puis, tu dis quoi ? Il va nous harceler. Il va nous harceler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada